Le 1er février 2017 disparaissait à Bruxelles, M. Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, grand leader et combattant pour l'instauration de l'état de droit en République démocratique du Congo. Des milliers de personnes se rendiront à Bruxelles pour lui rendre un dernier hommage. Une année après son décès, Étienne Tshisekedi n'a toujours pas eu droit à des funérailles, la chose la plus élémentaire dont tout être humain a droit après sa disparition. La raison de cela ? Le refus d'un seul individu, auteur du Hold Up électoral en 2011, qui se maintient illégalement à la tête de la République démocratique du Congo et qui craint que le retour du corps d'Étienne Tshisekedi puisse connaître un engouement populaire tel qu'il peut emporter comme une feuille le régime. Vous êtes Congolais, ami du Congo ou ami des droits de l'homme ? Vous habitez Bruxelles, ces environs, ou vous êtes en mesure d'arriver à Bruxelles le 1er février 2018 à l'occasion du 1er anniversaire de la disparition du président Étienne Tshisekedi ? Venez à la sortie du métro Porte de Namur à Bruxelles rendre hommage à cet homme d'exception qui a sacrifié sa vie pour l'instauration à République démocratique du Congo d'un État de droit, mais qui en retour est victime de l'attitude médiocre d'une clique d'individus sans foi ni loi, qui s'écramponne au pouvoir pour le pouvoir, qui ne respecte ni la vie humaine, ni les lieux sacrés, ni l'hommage aux morts, ni même Dieu. Amiez-vous en tenue sombre de deuil ? Apportez une bougie. Rendez-vous à Bruxelles à la sortie du métro Porte de Namur le 1er février 2018 de 16h à 18h pour non seulement rendre hommage à Étienne Tshisekedi, mais aussi montrer au monde entier qu'on est parmi ceux qui sont contre ce système barbare, crier haut et fort contre l'imposture qui a pris en otage les 80 millions de Congolaises et Congolais. Soyons très très nombreux à cette cérémonie d'hommage. Sous-titrage ST' 501 ...